bonjour à tous c'est parti on se retrouve pour un nouveau speed test donc c'est une prise en main rapide et des tours de circuit avec un véhicule électrique et on donne vos impressions à chaud donc aujourd'hui on essaie la dacia spring je vous avais déjà fait une petite rapide présentation d'un modèle avec un joli covering on a un essai qui est prévu mais à la concession avec un modèle business donc on voulait vraiment faire nos tests conso essai dynamique avec un modèle confort ou plus donc voilà le coffre qui fait 290 litres qui est plutôt correct pour une voiture qui fait 3 mètres 70 donc une citadine qui peut faire de la route elle est homologuée seulement pour quatre places par contre c'est à savoir elle est plutôt jolie en gris métallisé donc elle fait 44 chevaux de puissance pour 120 Nm de couple on a une batterie qui fait 27 kWh pour une autonomie WLTP de 230 kilomètres ce qui est plutôt pas mal elle est plutôt efficiente une espèce de 6mm cuir avec des sièges intégraux les volants qu'on a habitué de trouver chez dacia puis pareil le l'écran central on va retrouver aussi apple carplay android auto donc une dacia moderne face avant aussi assez moderne des jolis feux sur deux niveaux la trappe de recharge qui est centrale donc ça c'est intéressant parce que ça s'adapte vraiment à tous les toutes les bornes et les chargeurs donc de base on a une t2 qui peut charger en 6,6 kilowatts et puis le ccs qu'on voit ici en bas qui est une option à 600 euros et qui permet de charger à 30 kilowatts heure donc elle est souvent conseillé après moi je trouve que pour la revente ça va être intéressant après c'est vraiment ça prend vraiment de votre usage c'est pas forcément indispensable donc voilà une petite vue intérieure je donnerai mon avis au roulage on est parti pour deux tours de circuit sur le circuit de Dijon-Prénois vous êtes habitué à ce passage pour entrer sur la sur la piste donc évidemment c'est pas une voiture qui est faite pour ça mais c'est un circuit qui permet vraiment de de bien voir les qualités du châssis les limites des motorisations là c'est une voiture qui est donnée en v max à 125 km heure et qui fait un 0 à 100 en 19 secondes donc elle a vraiment une puissance qui est très très limitée à un 44 chevaux c'est vraiment juste pour une voiture électrique donc vraiment les ressentis que j'ai eu donc c'est vraiment voilà on ressent vraiment cette cette manque de puissance même s'il y a du couple grâce à l'électrique donc elle prend pas mal de pas mal de roulis par contre le châssis il n'est pas du tout à la ramasse on il pourrait encaisser plus on sait pas on s'est pas fait peur sur le circuit alors moi j'ai trouvé assez bruyante on imagine sur la dacia c'est quand même assez peu à sonoriser surtout sur une version comme ça la position moi j'ai trouvé trop haute pour moi après je suis grand je suis 1,90 mais position un peu trop haute et puis le siège le dossier qui était vraiment dur voilà on voit qu'on a un petit peu plus de roulis en plus de roulis que sur une fiat 500 par exemple une fiat 500 électrique la direction elle est très souple voilà ça c'est ça s'est évolu par le par la marque je pense donc faut savoir aussi que c'est un modèle qui était très accessible par contre il a subi deux hausses de prix au mois d'avril et une subi une hausse de 1000 et 1300 euros selon les versions et puis au mois de mai là il se retape une hausse de 600 euros donc là ça débute à plus de 19000 euros et on arrive à 21000 sur une confort plus donc là ça rend un petit peu moins intéressante par rapport à des e-hups des choses comme ça qui ont un châssis vraiment mieux et beaucoup plus puissante après elle a un volume un petit peu plus grand donc voilà c'était une excellente affaire il ya beaucoup de beaucoup de délais de livraison donc voilà c'est une voiture qui reste recommandable il faut connaître ses défauts et ses limites il faut qu'elle soit adaptée à son usage de toute façon on va on va refaire un test voilà plus complet test consommation et test sur route et autoroute donc pensez à vous abonner à bientôt 1